Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de Maddy Day, Loving Hank. Voici la couverture, excusez-moi, voilà, c'est très très bon je trouve, très simple, très beau, le noir et blanc, c'est très très efficace. Bravo Maddy. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Maddy qui était très simple, marrante et j'ai aussi trouvé que c'était pas assez facile actuellement pour des gens comme moi de lire de la romance toute simple parce qu'il faut accrocher des les premières pages et là se fout le cas car Maddy a eu quand même l'intelligence de pas tout de suite rentrer dans une histoire très complexe ou déjà faite elle a mis les sentiments d'abord et j'ai trouvé que c'était moi personnellement ça m'a tout de suite motivée à continuer. C'est un petit livre, enfin petit, qui a quand même 200 pages mais comme je venais de finir les une de 500 donc 200 pages c'était pour moi une très 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 belle balade. Alors l'histoire de Hank et Diana c'est une histoire qui est assez belle donc tout commence par une blague honnête de Meg, Xander, Tom et Jayla qui ont une excellente idée de faire une blague à Hank et cette blague par contre elle est très importante parce que ça va se poursuivre tout au long des livres et c'était assez marrant comme idée et après il y a aussi la très charmante Olivia qui vient un peu secouer le truc et j'adore Olivia on a tous quelqu'un comme Olivia dans notre environnement et je trouve que parfois ça vous met la tête comme ça mais qu'est que c'est bon d'avoir ces gens là qui vous secouent, qui vous disent ce que vous voulez entendre ou pas entendre plutôt qu'est ce que c'est bon d'avoir ces gens là qui vous secouent tout le temps et après il y a ce trait qu'on a envie de tout le temps mais sans trait l'histoire ne serait pas la même c'est une évidence donc Nadie ton histoire comme je viens de le dire elle est simple vraiment simple mais elle est tellement simple qu'on accroche de les premières pages et on la lit on n'a pas envie de passer les pages on a juste envie de lire le fil de l'histoire c'est alors ton livre c'est comme les blancs en neige c'est beau c'est léger c'est sucré et puis c'est délicieux parce que la romance toute simple il faut vraiment la ficeler et la poser pour que le lecteur accroche moi ça m'a fait du bien de lire ça et donc j'ai beaucoup aimé la façon que tu as déroulé cette simplicité c'était beau vraiment très beau tu as exposé ça avec de l'amour et puis je pense beaucoup d'espoir parce que je pense que dans cette histoire s'il n'y a pas l'espoir c'est pas la même chose et on a eu l'espoir jusqu'à la fin enfin de mon point de vue j'ai vu que ça l'espoir de ci l'espoir de ça l'espoir que la vie change après Hank avait une vie enfin passée un peu douloureux et je compatis beaucoup à des gens comme Hank car c'est vraiment pas simple vraiment et après il y a Diana qui a une vie privée et une vie professionnelle avec laquelle il faut jongler au péril de beaucoup de choses et puis à ce complot qui est là qui on le sent de le début et puis on se demande enfin on a une idée au milieu du livre comment que ça va venir mais finalement après on est surpris quand même par la petite tournure que ça prend à la fin et c'était bon de voir ça même si je m'imaginais déjà un tout petit chouïa parce que n'oubliez pas que je suis une fan de colombo donc les complots c'est presque mon domaine et donc c'était vraiment léger c'est beau ça ça vous évade ça fait du bien ça vous soulève c'était une très belle histoire je vous conseille le livre de Madi B et comme je l'ai dit j'espère que les prochains elles sortent un là dans un petit mois parce que celui-là je l'ai depuis un moment en fait elle sera dans un mois et puis un vers janvier et s'ils sont faits de la même façon si tu les as causus avec le même fil je pense que tu auras vraiment beaucoup de succès parce que ton histoire m'a vraiment captivée aussi simple soit-elle ça m'a marquée ça m'a allégée donc je vous souhaite une bonne lecture et n'oubliez pas de lui donner vos avis même si sont négatifs ça elle les prendra pour la suite de de son écriture et lisez le parce que c'est tellement beau c'est blanc en neige c'est vous avez envie de sauter dans l'histoire et c'était tellement beau donc je vous fais des gros bisous encore une fois et très vite la prochaine vidéo elle va être un peu spécial car le livre l'était aussi ça a été un énorme coup de coeur et j'ai rarement mais alors rarement eu un coup de coeur comme celui-ci à très vite